bonjour tout le monde j'espère que ça va bien alors bienvenue sur ce nouvel épisode des GDI news pour commencer mon stream du samedi ça va suivre avec du minecraft qui va suivre mais tout d'abord on va regarder un peu les éléments les faits saillants de l'actualité côté jeux vidéo techno convention cosplay geek et tout ce que ça implique alors on commence ça avec un petit show de nouvelles pour pour débuter le tout donc ouais ben comme première nouvelle ah ben salut ultra ça va bien t'arrives juste à temps j'allais commencer ma première nouvelle du jour alors pour ouais salut un amyro aussi donc yes donc vous avez probablement vu le nintendo ou entendu parler du nintendo direct qui a eu lieu ce mercredi oui ce mercredi c'est bien ça alors ouais comment vous avez trouvé ça quels sont les éléments que vous avez que vous avez retenu de ça moi j'en ai retenu trois on va s'en parler de ça dans dans pas long mais oui oh je pense qu'il y a un sob qui vient d'entrer est-ce que c'est bien ça j'ai pas de notif par contre ça vient je viens de voir un sur un je sais pas c'est qui mais merci si jamais c'est la personne mais oui ben c'est c'est ultra donc ben merci merci à toi pour ton sob c'est vraiment apprécié d'ailleurs je vais faire de quoi avec les nouveaux sob après dans mon stream minecraft je vais en parler donc restez là si vous voulez si vous voulez en savoir plus mais oui c'est ça donc je vais on va faire un petit survol du nintendo direct mais je veux vous montrer les les choses que j'ai retenu principalement du nintendo direct et j'ai quelques vidéos prêtes pour vous donc si jamais vous avez entendu ben vous avez vu le nintendo direct vous allez savoir qu'est ce que c'est donc un j'ai trois choses à vous montrer tout d'abord donc les gens les gens qui ont vu le direct qui ont beaucoup réagi cette semaine soit en mime ou en ou en ou en en choses de toutes sortes vous avez probablement vu le nouveau kirby donc un kirby qui se veut être un qui se veut être un jeu dans dans un jeu à monde ouvert où kirby peut avaler n'importe quoi donc yes ah ben salut ben merci beaucoup namiro pour ton resub c'est vraiment apprécié ton neuvième mois wow c'est un record en ce qui concerne la chaîne donc merci beaucoup très apprécié donc ce que l'internet a parlé cette semaine c'est principalement et là j'espère que je le manquerai pas oui c'est bien le bon vidéo donc maintenant kirby peut avaler plein de choses et regardez regardez moi regardez moi ce qu'on voit à l'écran c'est vraiment c'est vraiment je trouve que ça ressemble à super mario odyssey en terme de gameplay les autos ressemblent à ce qu'on voit dans nous donc city je sais pas si vous vous faites la vous avez remarqué quelque chose mais oui donc maintenant kirby peut avaler des voitures des machines des machines distributrices plein de choses et c'est ça donc moi et munita qui est dans le chat en ce moment merci merci beaucoup pour merci d'être là carby oui c'est ça donc c'est ça c'est le genre de choses qu'on peut faire dans kirby honnêtement c'est le premier jeu kirby que je vois que que ça m'intéresse d'y jouer honnêtement le gameplay a l'air super en espérant que le jeu au final soit aussi bon que la bande annonce qu'on a vu cette semaine alors ouais c'est cool kirby a une la réputation d'être des jeux assez facile est ce que ça va être le cas avec celui là est ce qu'ils ont monté la difficulté du jeu on va voir mais en même temps ça fait un jeu qui est qui est plus accessible à une majorité de gens donc est ce que aussi la difficulté peut être changé reste à voir qu'est ce qui va se passer donc voilà donc oui tu dis ultra t'as toujours aimé kirby du coup tu vas essayer de le prendre ah ben c'est parfait ben moi aussi le jeu le jeu je le trouve intéressant donc ça va probablement entrer dans notre foyer dans les semaines ou peut-être les mois là je pense pas que je vais acheter ça la première journée mais moi et munlita qui est dans le chat on va on va se l'acheter probablement donc on va y jouer puis ça a l'air intéressant honnêtement donc yep oh on a une chaîne de resub qui continue puis on a officiel est-ce qu'on a un hype train qui commence ben merci beaucoup maxime pour ton deuxième mois d'abonnement super apprécié c'est le fun de voir les abonnements rentrer donc yes on est au niveau 1 du train de l'engouement le hype train donc si jamais vous donnez des bits des subs ou vous donnez des subs à des gens vous allez pouvoir je pense débloquer des récompenses avec twitch donc voilà pour la description de hype train je pense que c'est la deuxième fois que ça arrive sur ma chaîne donc oui voilà c'est la première chose que j'ai retenu du nintendo direct donc kirby alors oh ben merci d'amiro pour tes 100 bits c'est vraiment apprécié là je vois la qualité de stream qui drop un peu j'espère que twitch va bien tenir parce que on est dans un bout puissant dans le stream en ce moment avec le hype train donc on espère que ça tient alors oui voilà donc sinon comme deuxième nouvelle du jour dans les oh on est au niveau 2 oh ok cool ben vous avez débloqué des choses c'est vraiment cool je suis pas super familier avec les hype train mais on va le découvrir ensemble alors je ne sais pas qu'est ce que ça donne niveau 3 niveau 4 mais bon on sait jamais alors ce que je veux vous montrer le deuxième la deuxième chose qui a attiré mon attention dans le nintendo direct il s'agit de 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 48 courses qui vont être ajoutés à mario kart 8 deluxe sur la nintendo switch alors moi je vous le dis je suis un gros fan de mario kart j'ai développé une réputation de de terroriser un peu mes amis parce que je finis toujours premier je suis un joueur très bon de mario kart alors c'est le fun de voir des jeux des classiques dans d'autres maps dans d'autres cartes qui viennent de d'autres mario kart je pense notamment à la course choco mountain la montagne de chocolat je sais pas si c'est comme ça en français mais il viendra dans les les six vagues on parle pas de vagues de covid ici mais bon est-ce qu'il va y avoir six vagues de covid mais bon les cartes les 48 cartes vont venir en six vagues et les cartes seront disponibles pour je crois 25 dollars américains donc faites la conversion en euros ou en dollars canadiens mais aussi vous pouvez l'avoir avec un abonnement d'un an à la nintendo au nintendo online pour switch expansion pack donc le expansion pack vient aussi avec vient avec d'autres choses dont les des jeux sur le nintendo 64 le dlc d'animal crossing mais faites attention si vous prenez ça et que vous vous désabonnez vous perdez accès aux courses donc vous le voyez ici à l'écran donc faites attention si vous le prenez par là mais sinon vous pouvez juste le payer une fois puis vous l'avez pour toujours donc voilà donc d'ailleurs merci beaucoup maxime pour tes 100 bits c'est très apprécié merci on est à 6% du niveau 2 du train d'engouement en ce moment le hype train alors ouais donc c'est une des deux une des trois choses qui a retenu mon attention au nintendo direct mais oui tu disais ultra ouais fuck payant tu le prends pas ben en même temps c'est un dlc donc il y a 48 courses euh puis en même temps le jeu ça fait ça fait longtemps qu'il vient donc euh moi je suis pas nécessairement contre que ce soit payant mais en même temps côté matchmaking côté euh côté euh est-ce que ça côté online euh est-ce que ça va segmenter les joueurs est-ce que est-ce qu'il va avoir un problème si tu joues aux courses dans l'espoir de jouer en ligne peut-être que euh le matchmaking va y avoir moins de gens dans les matchs donc reste à voir qu'est-ce que ça va donner hé c'est le fun là on est euh merci Maxime pour tes 500 bits et merci Namiro euh pour euh tes 100 bits c'est vraiment apprécié merci beaucoup tout le monde euh c'est c'est la première fois que ça ça m'arrive sur ma sur ma chaîne d'avoir autant de de dons et d'abonnements d'un coup donc euh c'est très apprécié merci donc euh sinon le troisième et dernier jeu que je vais vous parler du euh du direct ça euh il a été annoncé à la toute fin euh euh je dois avouer qu'il y a peu de gens qui connaissent cette franchise là mais elle a été rendue populaire avec les additions de Pyra Mitra dans Smash récemment alors euh euh ce que vous voyez ici c'est euh Xenoblade Chronicles 3 euh la bande annonce euh moi je je suis un fan de la série alors euh si vous aimez les jeux comme Final Fantasy euh des jeux euh de rôles de style animé japonais euh vous allez aimer ça euh et euh si vous analysez la bande annonce vous allez voir plein de références aux autres Xenoblades euh on peut voir la monade d'eau ce qui ressemble à être la monade d'eau on voit aussi l'épée de Mekonis plus loin euh et euh et voilà euh là je sais pas si vous avez entendu mais c'était le le voice actor de Rex dans Xenoblade 2 euh mais oui le jeu il a l'air il a l'air vraiment beau euh j'ai vraiment trippé aimé jouer à Xenoblade Chronicles 2 j'ai joué au 1 et au X aussi mais euh c'est un jeu que j'ai honnêtement hâte de voir honnêtement donc euh yep c'est cool alors euh tant j'ai eu la notification qu'on a atteint le niveau 1 euh niveau 1 complété du train de l'engouement donc euh finalement ben on est pas encore au niveau 2 mais le niveau 2 c'est en progrès donc je viens d'avoir la notification euh donc euh voilà mais oui euh euh donc euh euh honnêtement le Xenoblade euh en terme de de musique c'est superbe comme jeu euh tous les Xenoblades la musique est impeccable regardez là vous voyez la l'épée dans le fond c'est l'épée de Mekonis dans Xenoblade 1 donc est-ce que le jeu va fusionner les concepts de Xenoblade 1 et Xenoblade 2 reste à voir euh qu'est-ce qui va se passer avec ça donc euh le jeu sort euh on va le voir à la fin de mémoire c'est euh automne ou septembre ou novembre 2022 si je me rappelle bien donc ouais c'est ça septembre 2022 mais comme il y a pas de date précise ça se pourrait euh le jeu n'est pas à l'abri de 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 report euh de choses comme ça donc euh c'est tout à fait possible et euh donc c'est ça honnêtement Nintendo nous a donné un direct euh assez rempli de contenu cette fois-ci euh c'est sûr que c'est c'est pas tout le monde qui va être content au final euh mais euh en même temps Nintendo peut revenir avec un direct dans les prochains mois c'est sûr que on a pas eu de nouvelles de Metroid Prime 4 euh du prochain Zelda euh je comprends que certains certains fans de Nintendo euh 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 sont potentiellement déçus pis je comprends tout à fait mais euh euh c'est pour c'est juste pour plus tard tout ça de toute façon donc euh donc euh ouais ben euh euh tu dis Moonlita tu crois qu'ils ont dit que c'était une fusion des deux ouais ben c'est sûr que euh si jamais je vous fais une confidence là Moonlita elle est allée voir euh plein de 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 posts d'articles qui parlent de Xenoblade 3 elle est aussi en jouée que moi probablement plus de que ce que je pour de de voir ça sortir alors euh euh donc Moonlita vraiment poussé cette semaine dans euh dans les informations concernant ce jeu-là donc euh voilà euh ouais tu dis euh tu dis Ultra t'avoues le prochain Zelda ouais moi aussi on a tous hâte hein euh pis ouais Maxime je réponds rapidement à ta question euh jouer à Lost Ark honnêtement non euh j'ai pas l'intention de jouer pour l'instant pis j'ai même pas été voir c'est quoi le jeu mais je suis conscient que que ce jeu-là est sorti je pourrais peut-être en parler pour le prochain GDI News donc euh qui sera samedi prochain donc euh euh je garde ça euh en tête alors euh ben voilà c'était le gros bloc Nintendo Direct euh euh de GDI News donc euh n'hésitez pas à le dire dans le chat qu'est-ce que vous avez aimé quelles sont vos attentes et ainsi de suite donc c'est là pour ça euh sinon comme deuxième nouvelle euh bon là euh ça date peut-être de plus de plus d'une semaine mais je voulais en revenir parce que j'ai pas pu faire de GDI News euh euh le samedi dernier j'ai pas fait de stream euh mais euh Microsoft euh euh vous vous rappelez Microsoft a acheté Activision Blizzard euh euh en fait le FTC qui est le Federal Trade Commission aux États-Unis a annoncé qu'ils vont analyser euh euh l'acquisition et euh euh donner euh l'aval, leur aval, leur approbation ou non euh 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 ou euh ou envoyer peut-être Microsoft retourner à la planche à dessin pour dire ben euh peut-être que vous allez être trop gros votre influence va être trop euh euh va être trop grande et on veut que vous revoyez votre votre stratégie euh euh d'acquisition parce que le FTC, le Federal Trade Commission c'est un organisme euh fédéral aux États-Unis euh qui s'assure que euh euh qui est qui est pas un monopole ou que la concurrence reste active qu'un qu'un joueur dans les dans dans plusieurs industries euh c'est pas seulement la techno, le jeu vidéo, le FTC c'est c'est global donc euh cet organisme-là s'assure que euh euh le terrain de jeu soit juste pour tout le monde alors euh ils vont euh regarder ça en plus en détail et euh euh d'ailleurs cette semaine euh euh par exemple un des pouvoirs que le FTC a c'est de d'empêcher l'acquisition la fusion d'entreprise cette semaine le FTC a empêché Nvidia d'acheter pour 40 milliards un fabricant de de puces électroniques Arm qui s'appelle Arm alors euh euh l'acquisition était de 40 milliards donc Nvidia qui est dans le logiciel a voulu acquérir un un fabricant matériel de puces l'acquisition de Microsoft Activision euh euh Microsoft oeuvre dans le logiciel a acquéri une compagnie euh bien aussi Microsoft euh euh oeuvre dans le physique aussi Microsoft un parc de consoles Xbox euh euh Activision n'oeuvre que dans le logiciel et est-ce que le FTC va permettre euh la fusion ou arrêter ça euh je vous le dis là ça sera vraiment pas pour tout de suite probablement l'année prochaine parce que euh c'est tellement gros comme acquisition qu'ils ont besoin du temps pour ça alors euh 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 pis en même temps moi si vous vous demandez mon avis là euh euh ben grâce à un amirot qui il y a deux semaines euh euh deux trois semaines m'ont envoyé une euh une photo de du portrait global de l'industrie qui a été faite par quelqu'un sur euh twitter qui montrait un peu euh le 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 portrait de famille avec qui qui détient quoi dans l'industrie du jeu vidéo avec l'acquisition de Microsoft Microsoft devient un peu comme Sony est-ce que Sony est vu comme un monopole euh euh bonne question en même temps Sony c'est une compagnie euh japonaise alors euh euh le FTC oui a le droit de dire des choses sur le territoire américain mais Microsoft Activision sont des compagnies américaines donc euh elles n'ont pas le même traitement que Sony aurait euh euh sur le sol américain donc euh est-ce que ça va arriver euh euh on va voir ça dans les prochains mois peut-être euh moi je vous dirais 2023 euh parce que c'est gros euh peut-être fin 2022 si on est chanceux euh euh mais à voir pour ça euh euh donc euh voilà ce que je voulais dire là-dessus mais oui Ultra euh euh je t'apprends que euh je t'apprends qu'Activision euh et Blizzard parce que Blizzard détenait déjà était déjà détenu par Activision se fait acheter euh par Microsoft pour la somme faramineuse de 69 milliards de dollars américains donc euh pensez ce que vous voulez euh il y en a qui disent que c'est un bon euh une bonne acquisition d'autres que c'est dangereux euh Mais bon, donc ouais, Ultra tu dis je refuse pas le droit, ben c'est sûr, il y a des gens qui vont voir ça d'un mauvais oeil, d'autres qui le voient d'un bon oeil, est-ce que c'est bon, en même temps, moi j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, en même temps, il y a des pour et des contre, Microsoft va pouvoir investir plus dans les jeux d'Activision, en même temps, est-ce que Activision avait besoin de Microsoft, bonne question, moi je pense que Activision a été acheté par Microsoft pour avoir les exclusivités des futurs jeux et franchises à venir, pour qu'elles soient disponibles sur PC, Xbox, déjà ils ont annoncé que Call of Duty resterait sur Playstation, mais, attention, faites attention là-dedans parce que des deals comme ça, des ententes, des contrats, ça peut se résilier, donc voilà, je vous parle d'un autre genre de contrat comme ça plus tard dans le GDI News, donc, yep, donc oui, effectivement, Ultra, tu te dis, Candy Crush, qui appartenait à Activision, ben, est maintenant sous le giron de Microsoft, donc, voilà. Donc, on va passer à la prochaine nouvelle, donc, je vais prendre une petite gorgée. Les gens qui ont suivi mes streams ces dernières semaines ont vu que je me suis, j'ai fait l'acquisition d'un Oculus Quest 2, alors, c'est un casque de réalité virtuelle que j'ai eu la chance de tester et de jouer à quelques jeux cette semaine, alors, pour les gens qui se demandent, c'est quoi, ben, à quoi ça ressemble, j'ai un beau petit vidéo pour vous qui vient de Oculus Quest 2, puis après, ben, de toute façon, je vais vous le montrer en vrai, parce que j'en fais un peu la critique en peut-être 5 minutes, donc, c'est un très bon casque, honnêtement, là, j'avais montré ses statistiques. Donc, dans le marché, je vous dirais, là, que c'est probablement le meilleur casque. Je crois que, dans toutes les catégories que j'ai regardées, l'Oculus Quest est pas mal en haut de tout ça, ou égal à ce qui se fait déjà de mieux dans l'industrie. et vous voyez, là, justement, il y a la possibilité, puis le prix, le prix, c'est 300$ américain, moi, je l'ai payé 400$ canadien, c'est le prix le plus bas qu'on peut trouver pour un casque en ce moment. Donc, ouais, Ultra, tu dis, c'est 400€, le casque, mais oui. Mais, justement, on va mettre, je vais mettre des trucs que je vous montre, je vous montre du gameplay que j'ai fait cette semaine. Mais avant ça, attends, je vais vous montrer le casque en premier, parce que je vais faire une critique complète. Mais oui, donc, le casque en question. Donc, c'est assez simple, on peut l'ajuster avec des cordons ici. On en a deux ici pour l'ajuster à toute forme de tête. Ici, c'est un velcro, donc on peut l'ajuster comme voulu. Vous avez un bouton pour contrôler le volume, parce que vous pouvez avoir le son qui sort du casque. Et donc, pas d'écouteur, pas de casque d'écoute, si jamais vous voulez. Si vous voulez un petit peu partager le son aux gens qui l'entourent. Mais les gens qui l'entourent ne l'entendent pas fort, mais vous, vous l'entendez quand même très bien. Donc, ça ne vient pas, comment je vous dirais, saccager. Disons, si quelqu'un veut vraiment se concentrer à quelques mètres de vous dans quelque chose, la personne ne l'entendra pas, n'entendra pas votre jeu très fort. Mais sinon, si vous avez des soucis, vous voulez un son parfait, vous pouvez... En fait, il y a une prise ici, une prise d'écouteur 3.5 mm, un headphone jack, comme on dit. Ça, c'est pour le recharger. On a un fil, c'est un fil USB-C. En fait, l'Oculus Quest, dans la boîte, vient avec ça ici. Donc, c'est un fil USB-C avec un chargeur. Mais je vous le dis tout de suite, si jamais vous devez jouer en le branchant à votre ordinateur, vous avez besoin d'un meilleur fil. Bien, pas d'un meilleur fil, mais d'un fil plus long. Parce que, je vous le dirais, en longueur de fil, c'est un mètre, c'est pas assez. Moi, personnellement, puis je vous le reconseille, mais attention, ça amène des coûts supplémentaires. Moi, je me suis acheté un très long fil de 5 mètres. Et je peux jouer debout derrière moi. Je peux jouer à des jeux demandants physiquement, qui font en sorte que je bouge, comme Beat Saber, par exemple. Alors, je vous le dirais, là. Le casque, oui, c'est 400 dollars canadiens ou 400 euros. Mais si vous voulez vraiment jouer au meilleur jeu, à la meilleure expérience, vous allez devoir le brancher sur un ordinateur et vous allez devoir vous procurer un fil. Donc, prévoyez peut-être 50 à 100 dollars supplémentaires pour faire l'acquisition d'un fil. Et ça doit être un fil USB-C 3.0 pour que le débit soit assez bon pour fournir toute la puissance, les données gourmandes que demande votre casque de VR, l'Oculus Quest 2. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, l'Oculus Quest 2, sa principale force, c'est qu'on peut jouer complètement sans fil. Donc, en n'étant pas branché à un ordinateur. Donc, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour jouer si vous voulez. Vous pouvez installer les jeux directement là-dessus. Par contre, et ça, vous devez le savoir, en termes d'espace, il y a des modèles à, je pense, c'est 128 gigaoctets, gigabyte ou 256. Moi, personnellement, je ne vais plus y jouer en étant branché à l'ordinateur. Alors, j'ai pris le modèle avec le moins d'espace, 128 gigabyte. Mais, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ben, c'est ça, le modèle à 256 gigabyte, c'est 100 dollars de plus ou 100 euros de plus. Alors, pour 100 euros, c'est une différence. En même temps, si vous êtes prêts à désinstaller, installer des jeux sans problème, allez-y. Donc, moi, je n'ai pas de problème à désinstaller, réinstaller des jeux. Donc, voilà. Mais sinon, il y a aussi, vous pouvez le connecter à l'ordinateur avec le Air Link, donc sans fil. Mais je l'ai testé, ça ne roule vraiment pas bien. C'est une fonctionnalité expérimentale dans les menus du casque. Ça prend un réseau à forte bande, 5 gigahertz. Ça ne prend pas d'interférences. Nous, avec tous les routeurs qu'on a, parce qu'on est dans une grande ville, les murs, ça roulait tellement pas bien. Alors, allez-y avec un fil. Je vous le dirais, n'utilisez pas le Wi-Fi avec le Air Link, ça ne va vraiment pas bien. Donc, c'est ça. Sinon aussi, faites attention comment vous achetez les jeux. Moi, j'ai acheté Beat Saber. Je l'ai acheté sur le Oculus Store. Mais le Beat Saber, ça dépend des jeux, en fait. Il y a des jeux qui permettent ce qu'on appelle le cross-buy. Donc, vous pouvez y jouer en stand-alone sur votre Oculus Quest. Mais aussi, en cross-buy, vous pouvez l'installer aussi sur votre PC. Mais Beat Saber n'est pas un jeu comme ça. Donc, je l'ai acheté avec le casque non branché à l'ordinateur. Alors, je ne peux y jouer que sur le casque. Donc, je ne peux pas installer Beat Saber sur mon ordinateur, par exemple. Mais pour l'utilisation que j'en fais, je n'ai pas de problème à avoir Beat Saber seulement sur le casque. Donc, à savoir, quand vous achetez des jeux, il y a le Oculus Store. Sinon, si vous y allez par Steam, vous devez être branché à un ordinateur. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est les choses à faire attention. Et aussi, c'est pas mal ça, je vous dirais. Puis là, je vais vous montrer un petit peu de gameplay. Parce que j'ai joué à deux jeux pour l'instant. Beat Saber, mais aussi un jeu qui s'appelle Agos A Game of Space. C'est un jeu que j'ai joué cette semaine en stream. Donc, mercredi. Alors, voilà. C'est un jeu de navigation dans l'espace. On ramasse des ressources. Là, je suis à côté d'un astéroïde. Et allez voir ça. Je l'ai mis sur YouTube, d'ailleurs. Tiens, je vais faire de quoi? Je vais enlever ma face deux secondes. Tiens, vous allez voir. Là, vous voyez moi en haut qui est en train de jouer. Mais oui, tu posais des questions ultra. Beat Saber sur le casque. Ben, ça ne sert à rien. Tu te dis, ben, pas nécessairement. Beat Saber, c'est un jeu qui est super intéressant à jouer avec des amis, dans des fêtes, dans des parties. Alors, si tu l'installes seulement sur le casque, tu peux le transporter dans une autre maison, un autre domicile, dans une salle ou quelque chose. Et, ben, tu peux aussi te... Ben, moi, je trouve que ça a cet avantage-là. Des jeux de groupe, ben, tu n'as pas besoin d'être associé à un ordinateur fixe. À moins que tu aies un ordinateur portable, un laptop, et que tu veux le trimballer avec le casque. Ça, c'est une possibilité. Mais oui. Ah, ok, tu disais sur PC, pardon. Ouais, ben, ça dépend encore une fois. Si tu n'as pas de problème à jouer sur PC, ben, il n'y a pas de... Vas-y, achète Beat Saber sur PC. Sur PC, tu as accès au modding, au téléchargement potentiel de chansons faites par la communauté. Alors, tu sais, j'ai vu plein de gens se partager des chansons, puis de les installer, parce que sur PC, tu as accès aux fichiers d'installation. Alors, tu peux faire certaines choses que tu ne peux pas faire quand tu l'installes seulement sur le casque. Donc, ben, voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé à avoir plus de gameplay, ben, je vous invite à aller voir mon stream que j'ai fait mercredi. Et, ben, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Sinon, ben, on a parlé assez de Beat Saber, mais voici un petit vidéo pour les gens si vous ne connaissez pas le jeu. Je vais l'avancer un peu. Mais oui, Beat Saber, dans le fond, c'est un jeu où tu contrôles avec... Ben, en fait, je ne les ai pas montrés, là. Mais si vous regardez en haut à droite, on a des Oculus Touch. Donc, ce sont deux manettes. D'ailleurs, l'autonomie de batterie est excellente. J'ai peut-être joué peut-être 10 à 15 heures. Je n'ai pas eu besoin de changer les deux piles AA. Une par contrôleur, encore. Donc, ça va super bien, honnêtement. Et d'ailleurs, je vais probablement faire un stream de Beat Saber éventuellement sur ma chaîne. Donc, restez à l'écoute. Ça s'en vient dans les prochains streams. Donc, non, Ultra, je ne joue pas encore en expert. Je joue à Hard en ce moment. Mais je suis capable de faire certaines chansons de type expert, mais avec le modificateur au ralenti un peu. Parce que dans le mode campagne, ben, il y a ça qui est disponible. Donc, c'est là où j'en suis en ce moment dans Beat Saber. Donc, là, on va changer complètement de registre, juste pour faire une petite pause de jeu vidéo. Mais on revient dans le monde techno après. Parce que le GDI News, ce sont aussi des nouvelles dans le monde du cosplay, des conventions. Parce que je suis cosplayer. Donc, on a appris cette semaine, le 3 janvier, le 3 février ou quelques jours après, que le Nadoshikon, c'est une convention dans le thème japonais, animé, japonais, tout ce qui est la culture japonaise, qui devait avoir lieu fin mars à Québec, a été annulée. annulée parce que, ben, à cause du contexte des mesures sanitaires qui étaient en vigueur le 3 février. Donc, ils ont annoncé que l'édition 2022, qui devait être entièrement en personne, a été annulée. Il n'y aura pas d'édition virtuelle, donc en ligne. Et ça, c'était le 3 février. Donc, les gens qui ont acheté des billets, des tables à cette convention, seront remboursés dans les prochains jours qui suivent le 3 février. Mais, par contre, je pense que c'est cette semaine, autour du 8, 7 ou 8 février, toutes les mesures sanitaires qui font en sorte que le Nadoshikon a été annulée, vont tous disparaître, ou presque, autour du 15 mars. Et ça devait avoir lieu autour du 20 et 25 mars, le Nadoshikon. Alors là, la question était, est-ce que le Nadoshikon va revenir sur sa décision? Ben là, pour l'instant, je ne pense pas que c'est le cas, parce qu'ils auraient dû se réajuster très rapidement. Peut-être qu'ils ont déjà entamé les procédures de remboursement aussi, et de, peut-être, prendre l'argent qu'ils devaient, par exemple, mettre pour la convention, le placer dans un compte d'épargne à intérêt élevé pour geler cet argent-là, faire un peu de revenus, et pour que ce soit l'argent est gelé pendant un an, par exemple. Donc, peut-être qu'ils ont fait ça, je ne connais pas, je n'ai aucun contact avec le comité organisateur du Nadoshikon, mais je ne serais pas surpris que le Nadoshikon fasse des choses comme ça. Alors, malheureusement, la convention est annulée, c'est probablement un retour pour 2023, à moins d'un autre variant ou quelque chose comme ça. Petit conseil, essayez, pour les conventions, les gens qui m'écoutent, essayez d'éviter de faire des conventions dans les mois qui suivent les fêtes, Noël, le jour de l'an, parce que c'est là qu'on atteint les pics de vagues de tout virus, pas seulement le COVID, mais la grippe, la gastro-entérite, tout ça. Mais là, le COVID, c'est un cas exceptionnel. Mais, si vous êtes organisateur et qu'il y a une pandémie, évitez les événements dans les mois qui suivent, évitez d'organiser des événements dans les mois qui suivent cette période-là de l'année. Donc, malheureusement, c'est ça qui se passe avec le Nadoshikon. Et voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'aimerais ça vous dire des meilleures nouvelles dans le monde du cosplay des conventions, mais il fallait que je le dise et je veux donner un GDI News varié. Donc, voilà pourquoi j'en parle. Oui, tu dis, Ultra, de ce que tu as vu normalement dans deux semaines, les mesures sanitaires devraient baisser un peu. Là, tu parles en France, peut-être. Nous, au Québec, je peux peut-être en parler plus tard après le GDI News. Mais oui, on a eu des annonces cette semaine. Là, on a un plan de déconfinement et de réouverture qui s'étale jusqu'en mars. J'en parlerai un peu plus tard dans mon stream Minecraft après. Donc, oui, voilà. Mais sinon, pour conclure le GDI News, bon, vous avez probablement entendu parler de Wardle, un jeu que moi, j'aime bien jouer, honnêtement. J'y joue à tous les jours ou à tous les 2-3 jours. Si jamais vous vous demandez c'est quoi, Wardle, c'est un jeu où je peux faire une démonstration en direct devant vous. C'est un jeu un peu où il faut deviner le mot. Donc, par exemple, on a une grille ici. Puis là, on dit par exemple, là, c'est la version en anglais, mais il y a aussi la version en français qui s'appelle le mot. Donc, supposons que je mets un mot. Là, il y a un T. Par exemple, je mets table. Là, je vais le faire rapidement. Comme là, je sais qu'il y a un T, un A ou un L. Donc, là, j'y vais comme ça. Mais, oh, là, vous voyez T, A, R, A. Donc, il y a... Si jamais vous le savez, dites-le moi dans le chat. Mais oui, donc, c'est en anglais cette version-là. Mais oui, Wardle, c'est un jeu comme ça. Puis, il y a une limite de un mot par jour. Donc, par adresse IP, probablement. Vous êtes limité à un seul mot. Mais bon, ce jeu-là a eu quand même beaucoup de popularité. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que... C'est que... En fait, j'ai la nouvelle ici. Wardle a été acheté par le New York Times. Donc, le New York Times a un espèce de service d'abonnement pour des jeux sur leur site, sur leur application. Et ils ont acheté ça pour un million de dollars, selon les informations que j'ai eues. Donc, le jeu est en ce moment gratuit. Mais je ne pense pas que ça va durer, pour être honnête avec vous. Parce que là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'article officiel du New York Times. Parce que je ne suis pas un abonné. Et j'ai atteint mon nombre maximal d'accès gratuit au site. Donc, je ne peux pas vous montrer l'article de source. Mais ils ont dit qu'ils veulent ajouter ça à leur service d'abonnement qui est payant. Donc, pour des jeux. Alors, probablement que ça ne sera pas gratuit pour longtemps. Ou peut-être que ça va être gratuit. Mais si, par exemple, vous voulez faire plus qu'un mot par jour, vous allez devoir payer, vous abonner. Mais oui. Donc, profitez-en pendant que le jeu est encore gratuit. Mais oui. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez pourquoi ça s'appelle Wardle. En fait, la personne qui a créé Wardle, il s'appelle Josh Wardle. Alors, c'est un jeu de mots avec Ward et son nom de famille. Donc, Wardle pour Wardle. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Puis d'ailleurs, la version française de ça, vous l'avez ici. Mais là, Namiro, ce n'est pas fin ce que tu viens de dire. Il ne faut pas dire la solution dans le chat. Mais oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous avez la version en anglais qui a été achetée par le New York Times. La version française, pour l'instant, je ne pense pas qu'elle appartient au New York Times. Mais attendez-vous peut-être à des avocats du New York Times qui essaient de saisir tout ce qui est un clone de Wardle pour un copyright infringement ou une violation du droit d'auteur peut-être ou de l'exclusivité. Je ne serais pas surpris que ça arrive. Mais en même temps, il y a probablement le même jeu qui existe dans d'autres langues. Alors, essayez-le peut-être en italien, peut-être en allemand. Peut-être qu'il y a une version cyrillique avec le russe, l'ukrainien, peut-être. Les langages slaves en Europe de l'Est. Peut-être. Je suis probablement sûr que ça existe. Donc, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Donc, ben voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Et... Ah, ok. Le nom du site en France, tu dis. Le mot, c'est juste une copie. Ah, ok. Tu dis. Motus, c'est en français, tu dis. Euh, Suton. Ah, ok. Ben moi, je viens de le voir. Moi, la version que j'avais, c'est le mot. Mais oui. Faudrait que je regarde là. Donc, tu disais Motus. Je vais regarder. Probablement qu'il y a plein de copies de Wardle et ainsi de suite. Euh... Donc, ouais. Ben, je le vois là. En fait, tiens, je vais l'afficher à l'écran. J'ai le truc sur Google Play en ce moment. Mais oui, Motus. En tout cas, vous voyez là, il y a plein de jeux de mots variés. Il n'y a pas seulement la version comme dans Wardle avec 6 chances pour un mot de 5 clips. Alors, ben voilà. Ça existe. Puis en même temps, c'est une chose qui est le fun à faire pour développer sa connaissance des langues. Puis faire travailler ses méninges. Donc, c'est la raison pourquoi j'aime ce jeu-là. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous parler ce soir. Donc, ben c'est ce qui conclut le GDI News. Là, on va faire une transition en Minecraft dans quelques secondes. Donc, merci d'avoir écouté le GDI News. Restez là. Je fais juste une transition. Et on se voit tout de suite après sur une autre scène. Puis on va jouer à Minecraft. Donc, on se voit dans 10 secondes. On se voit. On se voit. Merci.